L'ancien et le Nouveau Testament L'ancien et le Nouveau Testament L'ancien et le Nouveau Testament C'est une expression qui revient souvent En faisant cette étude J'ai été frappé de voir à quel point Cette expression pensée du cœur Nous on dirait plutôt pensée de l'intelligence Mais la parole de Dieu dit très souvent Les pensées du cœur Et le cœur dont il est parlé là Ce n'est pas notre cœur sentimental C'est l'esprit qui est au-dedans de nous C'est l'esprit qui est dedans Qui fait monter un certain nombre de pensées Dans notre cerveau Et ces pensées prennent forme là Mais les pensées du cœur C'est ça qui est important Et Dieu vit que les pensées du cœur des hommes À cette époque Toutes les pensées de leur cœur Étaient portées uniquement vers le mal Alors comme les pensées de leur cœur Étaient portées vers le mal Ils finissaient par faire le mal Ce que l'on pense Et ce qui remplit nos pensées Ça finit par se traduire dans nos paroles Et puis ça se traduit par des actes Et là le problème de ces hommes C'est que toutes les pensées de leur cœur Étaient tournées vers le mal Et à ce moment là Ils ont fait ces choses abominables Qui ont entraîné le déluge sur la terre Et le jugement du Seigneur Donc il faut comprendre que Pour le Seigneur Une pensée qu'on a en nous C'est un modèle Des choses Qui par la suite Vont se manifester C'est comme un patron Vous savez dans la couture On a des patrons Un patron c'est un modèle Et puis si on prend le modèle Et qu'on l'utilise bien Et bien on va avoir quelque chose Qui va être l'objet final Le patron n'était là que pour servir De modèle au départ Et nos pensées en nous Ce sont des modèles intérieurs Des choses qui vont finir Par se manifester Si les pensées de ces hommes Étaient constamment tournées Vers le mal Ça a fini par se traduire Dans des actes mauvais Donc ces pensées là Ce sont des modèles intérieurs Je crois que pour moi C'est une substance spirituelle Qui travaille là Une substance spirituelle Qui vient de notre esprit Qui prend forme Et après Ça forme comme un moule Qui va servir À manifester les choses Auxquelles on pense Si nous pensons constamment Aux choses d'en haut Aux choses du ciel Ce sont ces choses là Qui vont se réaliser Dans nos vies Parce que Les pensées de notre cœur Vont être en accord Avec la pensée du Seigneur On va avoir la pensée du cœur Pleine des choses du Seigneur Et ce sont celles là Qui vont se réaliser Dans notre vie Si on a Le cœur plein de pensées terrestres Ce sont ces pensées là Qui vont finir par se traduire Par des actes Et par des actions Dans nos vies Donc on doit vraiment veiller A ce que nous mettons Dans nos pensées Parce que ces pensées Vont finir par se traduire Dans des paroles Jésus a dit Rappelez-vous C'est de l'abondance du cœur Et il voulait parler du même cœur Que les pensées du cœur C'est de l'abondance du cœur Que naissent les mauvaises pensées Les meurtres Les adultères Ça commence là-dedans Et après ça se traduit Par des actes Qui sont mauvais Ou qui sont bons Selon la nature des pensées Dans Proverbe 16-30 Il y a un proverbe Qui nous dit ceci Celui qui ferme les yeux Pour se livrer A des pensées perverses Celui qui se mord les lèvres A déjà consommé le mal Vous voyez pour le Seigneur Déjà le fait que On se livre à une pensée perverse Bon c'est la pensée Ou l'imagination Qui commence à travailler Et bien pour le Seigneur Le mal est déjà consommé A ce niveau-là C'est pas seulement l'acte Qui finit par se manifester Mais c'est déjà Au niveau de la pensée Celui qui se livre A des pensées perverses A déjà consommé le mal C'est la raison pour laquelle Le Seigneur dira par exemple Si tu regardes une femme Pour la convoiter Tu as déjà commis l'adultère Parce que si tu gardes Cette pensée-là dans le cœur Cette pensée-là de convoitise Elle finira tôt ou tard Un jour Par se traduire Par un adultère physique Consommé Mais déjà pour le Seigneur C'est fait là-dedans Il a pensé y est Et à ce moment-là Le péché est déjà commis Intérieurement C'est vraiment important De le comprendre Et de ne pas laisser N'importe quelle pensée Dominer Sur nos vies Un peu plus loin Dans Proverbe 23 Il y a beaucoup de références Mais j'ai dû en sélectionner Quelques-unes Parce que Ça aurait fait trop Proverbe 23 Et versets 6 et 7 Il dit Que sont ses pensées Déjà S'il pense à des choses mauvaises Il a déjà commis le mal S'il a des pensées D'un certain type Une certaine coloration spirituelle Il est déjà Semblable à ses pensées C'est déjà la réalité Qui est là C'est important De comprendre Que nous sommes Où nous devenons Ce que sont nos pensées Si nous avons des pensées impures Nous sommes déjà Un être impur Et puis nous allons Le traduire par Des actes impurs Dans Jérémie 6 Verset 19 Il y a un verset Très intéressant là Où Dieu parle C'est Dieu qui parle Par la bouche du prophète Et qui annonce Des malheurs Mais regardez ce que Dieu dit Dans Jérémie 6 Verset 19 Écoute terre Voici Je fais venir Sur ce peuple Le malheur Fruit de ses pensées Car ils n'ont pas été Attentifs à mes paroles Ils ont méprisé ma loi Vous voyez que le fait De ne pas écouter La parole de l'éternel Et de mépriser la loi Et bien ça n'a pas Mis les pensées du Seigneur Dans leurs pensées Au lieu de ça Ils ont gardé Leurs pensées mauvaises Leurs pensées charnelles Et humaines Et ces pensées De péché Ont fini par Les faire plonger Dans le malheur Le malheur était Le fruit de leurs pensées Et c'est Dieu Qui envoie le jugement Mais au départ Ce malheur Est le fruit direct De leurs pensées Un tout petit peu Plus loin Dans Jérémie toujours Jérémie 18 Et au verset 12 Dieu appelle son peuple Pour lui dire Reviens Tu vas au devant du malheur Ça suffit Reviens Mais ils disent C'est en vain Car nous suivrons Nos pensées Et nous agirons Chacun selon Les penchants De notre mauvais cœur Et ils le confessent Ils disent Non on ne veut pas Suivre le Seigneur Mais on va suivre Nos pensées Et les penchants De notre mauvais cœur Donc les pensées De leur cœur C'était ça Qui les intéressait Et en suivant Les pensées De leur cœur Ils sont tombés Dans le malheur Puisqu'ils sont tombés Dans le péché Et dans le jugement Du Seigneur Mais ils s'en rendaient Très bien compte Mais ils ont fait le choix Ils ont dit Non nous refusons D'accepter la pensée Du Seigneur Et de remplir Notre cœur Des pensées Du Seigneur Au lieu de ça Nous suivrons Nos propres pensées Et nous Suivrons Les penchants De notre mauvais cœur Alors ça veut dire Une chose importante Qu'il faut bien Qu'on comprenne Je pense qu'on a tous compris C'est que Les pensées du cœur D'un homme Qui n'est pas régénéré Par le Saint-Esprit Sont toutes mauvaises Pour Dieu Même si ce sont Des pensées Qui ont l'air bonnes Faire le bien A son prochain C'était Bon Je ne dis pas Qu'il faut le mettre Sur le même plan Que des pensées De meurtre Des pensées de crime Mais si ce n'est pas régénéré Par la présence Du Saint-Esprit Ce sont des pensées Humaines Et des pensées Humaines Dieu n'en veut pas Donc dans la vie D'un homme Qui n'est pas régénéré Par le Saint-Esprit Pour Dieu Toutes ces pensées Toutes les pensées De son cœur Sont des pensées Humaines Sont des pensées Qu'il va falloir changer Par les pensées de Dieu Elles ne sont pas bonnes Pour Dieu Et c'est important Pour nous de le savoir Parce que quand on vient Au Seigneur Et qu'on passe Par la nouvelle naissance Notre cœur est changé Dieu nous donne Un nouveau cœur Mais nous avons tellement Été habitués A recevoir De notre cœur Ancien Des pensées Mauvaises Des pensées Humaines Qu'il y a tout un temps Où il faut Renouveler nos pensées Comme dit l'apôtre Paul Les renouveler Par les pensées Du Seigneur Et bien distinguer Ce qui vient De la chair Ce qui vient du malin C'est pareil Et ce qui vient Du Seigneur Il faut donc Que nous puissions Nous entraîner A cette discipline spirituelle Qui consiste A surveiller Et contrôler Les pensées Pour voir Si elles sont De Dieu Ou si elles sont De la chair Mais ce qu'il faut dire C'est que Les pensées De l'homme Non régénérées Sont mauvaises Pour Dieu Je lis un simple verset Dans l'Ancien Testament Dans Genèse 8 Encore et 21 C'est à la fin du déluge L'éternel sentit Une odeur agréable Quand Noé a fait Un autel Pour offrir des holocaustes Et l'éternel dit Dans son cœur Je ne maudirai plus la terre A cause de l'homme Car les pensées du cœur De l'homme Sont mauvaises Dès sa jeunesse Donc Dieu reconnaît C'est Dieu qui le dit Il faut l'accepter Les pensées du cœur De l'homme Sont mauvaises Dès sa jeunesse Ça veut dire Qu'elles étaient mauvaises Avant Par hérédité Mais un petit enfant De 3 mois A 6 mois Il ne pense pas encore Il n'a pas la conscience De la pensée Au début Quand il commence A réfléchir Et à former des pensées Qui viennent de son cœur Elles sont mauvaises Dieu constate Qu'elles sont mauvaises Même dès la jeunesse Dès l'enfance Les pensées Qui viennent du cœur Pour Dieu Sont mauvaises Dans psaume 94 Verset 11 L'éternel connaît Les pensées de l'homme Il sait qu'elles sont vaines Vaines ça veut dire Qu'ils ne valent rien C'est ça que ça veut dire Pour Dieu ça ne vaut rien Comment est-ce qu'un homme Qui n'est pas régénéré Par l'esprit du Seigneur Pourrait avoir des pensées Qui valent quelque chose Pour Dieu Ça peut valoir quelque chose Pour les hommes On va admirer les grands penseurs Et ceux qui ont fait Des grands systèmes philosophiques Même pour le secours De l'humanité etc Mais pour Dieu C'est vain Parce qu'il n'y a pas la croix Il n'y a pas le sacrifice de Jésus Il n'y a pas la sagesse d'en haut C'est vain Ça ne vaut rien Les pensées de l'homme Sont vaines Et non seulement ça Mais les pensées de l'homme Sont les mêmes Que celles de Satan Il est dit Dans la bouche de Jésus Dans Matthieu 16 Verset 23 C'est lorsque Pierre Veut empêcher Jésus D'aller à la croix Vous connaissez la réaction Du Seigneur Jésus Il a discerné Que derrière Pierre Il y avait l'esprit de Satan Qui était en train De parler par sa bouche Donc par ses pensées Et il lui dit Arrière de moi Satan Tu mets en scandale Car tes pensées Ne sont pas les pensées de Dieu Mais celles des hommes Donc c'est très clair Pour Dieu Il dit que les pensées de Satan Sont celles des hommes Des hommes non régénérés L'apôtre Jacques dit que Tout ce qui est terrestre et charnel Est aussi diabolique Parce que c'est souillé par le péché Qui est venu de l'esprit de Satan Qui a réussi à pénétrer dans l'homme Par le péché Et là Jésus dit clairement Que les pensées de Satan Sont les pensées des hommes Il ne dit pas l'inverse Il ne dit pas que les pensées des hommes Sont des pensées Qui ont leur origine dans Satan Il dit Satan Tes pensées Sont les pensées des hommes Bon ça veut dire Que Satan a réussi A infiltrer L'espèce humaine Par sa pensée Et que L'espèce humaine Tout entière Est imprégnée De la pensée de Satan Qui a existé avant l'homme Mais actuellement Ces pensées là Humaines Ce sont les mêmes Que les pensées de Satan Exactement les mêmes Et il dira Même plus fort encore Dans Marc 8 Verset 33 A la même occasion Jésus Se retournant Et regardant ses disciples Réprimande à Pierre Et dit Arrière de moi Satan Car tu ne conçois pas Les choses de Dieu Tu n'as que Des pensées humaines C'est à dire Des pensées Qui ne conçoivent pas Les choses de Dieu Les pensées De l'homme régénéré Ne doivent plus être Des pensées humaines Les pensées des hommes Qui ne sont pas régénérés Ne sont que Les pensées de Satan Vous vous rendez compte Même celles qui semblent bonnes Pour Dieu C'est pourri par le péché Il y a une racine de péché Qui fait que Cette sagesse humaine Est mauvaise Et que tout ce qui vient De cette chair Et de cette sagesse humaine N'est pas acceptable par Dieu C'est un sacrifice de Cain Alors vous voyez que Pour nous chrétiens Il est important Que nous vidions Nos pensées humaines Pour les remplacer Par les pensées du Seigneur Et que nous ne fassions rien Qui soit inspiré Par des pensées humaines Parce qu'on peut faire De l'évangélisation Avec des pensées humaines On peut faire Des choses pour le Seigneur Avec des pensées humaines Mais ce sont des choses Qui ne viennent pas De l'esprit du Seigneur Qui est en nous Et qui doit se manifester Par des pensées Entièrement renouvelées Ce sont des pensées De Satan Ces pensées humaines Alors ces pensées là Qui étaient venues en nous Par le péché Ce sont celles là Qui avaient fait de nous Des ennemis de Dieu Un homme qui n'est pas Régénéré Même si c'est un homme bon C'est un ennemi de Dieu Et il était rempli De pensées Qui faisaient de lui Un ennemi de Dieu Regardez dans Colossiens 1 Et au verset 21 Vous qui étiez autrefois Étrangers et ennemis Par vos pensées Et par vos mauvaises œuvres L'un suit l'autre Les mauvaises œuvres Suivent les mauvaises pensées Mais il faut bien comprendre Que nous aussi Nous étions auparavant Des étrangers Par rapport à Dieu Et nous étions Non seulement des étrangers Parce qu'on peut être Un étranger Paisible Mais nous étions Ennemis de Dieu Par nos pensées Bien souvent Frères et sœurs Il y a des chrétiens Qui n'ont pas renouvelé Leurs pensées Qui sont encore Ennemis de Dieu Sur beaucoup de plans Parce qu'ils entretiennent Des pensées encore humaines Bon le Seigneur Il est patient Parce qu'il sait Que c'est un processus De sanctification Et il nous aime Tel que nous sommes Mais il veut Que nous puissions Comprendre ça Et remplacer Discerner Et remplacer Toutes les pensées Qui sont humaines Pour y mettre les siennes Et nous apprendre A ce moment là A marcher par l'esprit Par la foi Par la présence Du Seigneur Dans nos vies Qui nous donne Les pensées de Christ Nous étions étrangers Je finis le verset 21 Maintenant réconcilié Par sa mort Dans le corps De sa chair Pour nous faire Paraître devant lui Saint Irrépréhensible Et sans reproche Si du moins Vous demeurez fondé Et inébranlable Dans la foi La foi vient De la parole de Dieu La parole de Dieu C'est sa pensée La parole de Dieu C'est la pensée du Seigneur Donc plus nous allons Méditer cette parole Et nous imprégner De cette parole Nous allons nous remplir De la pensée du Seigneur Et c'est pour cela Que notre vieille nature Pleine de ses pensées humaines Et charnelles A dû être crucifiée En Christ Pour mourir complètement Pour que Dieu Fasse une œuvre nouvelle Parce qu'il ne veut pas Garder aucune de ses pensées humaines Même si elle nous paraissait bonne Dans le passé Il veut un changement Complet Alors ces pensées Qui avaient fait De nous Des ennemis de Dieu Peuvent subsister encore Un certain temps En nous Après la nouvelle naissance La nouvelle naissance Change le cœur À partir de cela Notre cœur Commence à nous donner De nouvelles pensées Des pensées de Dieu Et des pensées du Saint-Esprit Mais il faut que Nous puissions bien discerner Encore s'il y a du mélange Parce qu'il y a encore du mélange Pendant un certain temps Pour évacuer tout ce qui n'est pas Du Seigneur Et qui ne vient pas De son esprit Le proverbe 12.5 dit Toutes les pensées du juste Ne sont qu'équité Les pensées du juste Ne sont qu'équité Ne sont que Ça veut dire Toutes les pensées du juste Ne sont que Des pensées justes Toutes Mais vous voyez que Le fait d'avoir été changé Et d'être devenu juste Aux yeux de Dieu Par la nouvelle naissance Ça a planté en nous L'esprit du Seigneur Qui commence à produire en nous Dans notre cœur Des pensées nouvelles Et ce que le Seigneur désire C'est que nous manifestions Pleinement la justice de Dieu Jusqu'au point où Puisque nous sommes justes Par la foi en Jésus Toutes nos pensées Deviendront des pensées Justes pour Dieu Ça veut dire que Nous chrétiens Nous devons Pas considérer Comme acquis Ce changement Et ce renouvellement De nos pensées Il va falloir Que nous participions A l'œuvre du Saint-Esprit Ça ne se fait pas Automatiquement Ce remplacement Des pensées anciennes Par les pensées nouvelles Qu'est-ce que dit la parole A ce sujet Nous devons donc Faire très attention Aux pensées Qui traversent Notre cœur Ou notre esprit Ou notre cerveau Nous devons faire Très attention Et apprendre A les discerner Pour faire le tri Dans Matthieu 22 Au verset 37 Un docteur de la loi Pose cette question A Jésus Maître Quel est le plus grand Commandement de la loi Jésus lui répondit Tu aimeras Le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée Ça veut dire Que c'est un acte d'amour Pour Dieu De pensées justes Je ne peux pas entretenir Dans mon cœur Des pensées D'incrédulité De doute D'impureté Etc C'est un manque d'amour Pour le Seigneur Qui habite en moi Par son esprit Et qui bien sûr Peut lire toutes mes pensées Le Seigneur Il les lit Donc je dois Aimer le Seigneur De tout mon cœur De toute mon âme De toutes mes pensées Et ça Si le Seigneur Insiste sur la pensée C'est que Il sait que Nous avons des combats Dans ce domaine Et que Son but à lui C'est que Toute notre pensée Soit Dans l'amour du Seigneur Pour l'honorer Uniquement avec ses pensées A lui Uniquement avec ses pensées A lui Dans 2 Corinthiens 10 A partir du verset 3 2 Corinthiens 10 3 Si nous marchons Dans la chair Parce que nous y sommes On y vit dedans Nous ne combattons pas Selon la chair Car les armes Avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Quelles sont ces forteresses ? Nous renversons Les raisonnements Les raisonnements Et les pensées Et toute hauteur Qui s'élève Contre la connaissance De Dieu Et nous amenons Toute pensée captive A l'obéissance De Christ Nous sommes prêts Aussi à punir Toute des obéissances Quand votre obéissance Sera complète Mais là L'important C'est de montrer Que les pensées humaines Sont des forteresses Dans nos vies C'est des forteresses Dans lesquelles Se cache Satan Et il faut renverser Et il faut renverser Ces forteresses Et c'est nous Qui devons le faire Personne ne peut A ta place Mon frère Ou ma soeur Renverser les forteresses Qui sont dans tes pensées C'est toi Qui dois le faire Puisqu'il dit Nous renversons Avec les armes De Dieu Bien sûr Qui sont puissantes Pour renverser Ces forteresses Ça peut être des forteresses Elles ne peuvent pas Résister devant Les armes du Seigneur Donc nous devons Utiliser ces armes Spirituelles Pas seulement Pour combattre Contre Satan Et ses démons Mais pour voir S'il n'y a pas encore Quelques forteresses Dans nos pensées Des forteresses Des pensées humaines Qu'il va falloir Détruire Parce que Ça veut dire Qu'il y a encore Des pensées en nous Qui ne sont pas Captives à l'obéissance De Christ Ça veut dire Qu'il y a des pensées Qui sont des essais Esclaves de Satan Qu'il a réussi encore A garder dans notre terrain Et qui sont là Comme des forteresses Il faut détruire ça Et passer au scanner Toutes les pensées Ou au radar Toutes les pensées Pour pouvoir Voir Celles qui sont Selon le Seigneur Et celles qui ne le sont pas Les amener Captives à l'obéissance De Jésus Ça veut dire Je discerne Qu'il y a une pensée Qui n'est pas du Seigneur Là qui traverse mon esprit Il faut que je sache Qu'elle n'est pas du Seigneur Et si elle n'est pas du Seigneur Je lui mets une chaîne Je ferme sa bouche Et je l'expulse Au nom du Seigneur Jésus Mais je ne dois pas Permettre Qu'une seule Une seule pensée Qui ne soit pas du Seigneur Reste plantée en moi Comme une forteresse Sinon C'est Une tête de pont Pour Satan Une tête de pont Ça veut dire Une zone Qui va pouvoir contrôler Où il va habiter là Il va se cacher là-dedans Et à partir de là Il va commencer A lancer des attaques Pour essayer de contrôler Un peu plus Et bâtir une autre forteresse Un peu plus loin Ça Dieu n'en veut pas Nous renversons Les raisonnements Qui s'élèvent Contre la connaissance de Dieu Vous voyez les pensées humaines Les pensées humaines Ne sont pas celles de Dieu Dieu dit Mes pensées Ne sont pas vos pensées Vos pensées Ne sont pas les miennes Donc il n'y a rien à voir Entre les pensées de Dieu Et les pensées humaines Ne nous mettons pas Dans la tête Que nous pouvons encore garder La moindre bonne pensée De notre vieille nature Même les pensées humaines Les plus généreuses Et les plus formidables Aux yeux des hommes Pour Dieu Ce sont des pensées humaines Qui doivent être éliminées Complètement Éliminées Pour qu'on marche Non pas selon la chair Mais selon l'esprit Nous amenons toute pensée captive A l'obéissance de Christ Alors ça veut dire Bien aimé Que si tu ne le fais pas Tu désobéis au Seigneur Si tu laisses entrer en toi Dans ta pensée Dans ton cœur N'importe quelle pensée Qui va nourrir tes imaginations Qui va t'amener Comme un tout vent de doctrine Là Et qui va te faire tourner Comme une girouette A mesure que ces pensées Rentent de tous les côtés Tu es responsable De ça Du contrôle de ces pensées Pour vérifier Si elles sont captives à Christ Si ce sont des pensées Qui viennent du Seigneur Et si nous ne le faisons pas Nous péchons devant Dieu Évidemment nous avons besoin D'apprendre Et nous devons Être patients aussi Avec ceux qui sont jeunes Dans la foi Mais très vite Le Seigneur veut Nous montrer Que c'est un combat Que nous devons mener Nous-mêmes Que le Seigneur Ne va pas mener pour nous Et que personne Ne va mener pour nous Que toi Tu dois le mener Et c'est vrai que Ceux qui font De la dépression nerveuse C'est d'abord Un manque de contrôle De leurs pensées Ils ont laissé Toutes sortes de pensées Que ce soit Des pensées de suicide D'échec De n'importe quoi Rentrer là Des pensées De découragement profond Des pensées Qu'on ne va pas y arriver Que Dieu nous a abandonnés Enfin toutes sortes de pensées Qui ne sont pas les pensées Du Seigneur Et ce sont ces pensées là Qui à force de rentrer Et de se planter Comme des traits Enflammés du malin Dans notre cerveau Ou notre cœur Elles tournent Elles tournent Et on les garde Et on y pense Et on y repense Et puis à mesure Qu'on y repense On s'enfonce de plus en plus Dans la dépression Dans les ténèbres Parce que ce sont Des pensées du malin Qui sont là Envoyées Pour nous détruire Pour nous plonger Dans les ténèbres Pour nous plonger Dans tout ce qui n'est pas Du Seigneur C'est pour ça Qu'il faut contrôler Parce que quand nous Nous plongeons Dans les pensées du Seigneur Que nous réfléchissons A ce qu'il a fait A ce qu'il est A ce qu'il a préparé Pour nous A son retour proche A la nouvelle Jérusalem Rayonnante Là qui nous attend A ses demeures célestes Au don du Seigneur A la puissance du Saint-Esprit Qui habite dans nos cœurs Au plan du Seigneur Pour nous Qui veut nous transformer A l'image de Jésus Si on était constamment Plongé dans ses pensées Mais nous n'aurions pas La même attitude Dans le combat On serait remplis De foi Et de Saint-Esprit Pour lutter Contre ces choses Dans Philippiens 4 Et verset 8 d'abord Je dirai Philippiens 4,8 Au reste frère Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Tout ce qui est divin Ce qui est vertueux Et digne de louange Soit l'objet De vos pensées Alors si L'objet de mes pensées Est quelque chose D'autre Que ce qui est saint Pur Digne de louange Etc Si je commence A entretenir Une pensée de doute Ou d'incrédulité Mais qu'est-ce qui va arriver Si j'arrête de faire ça Je vais manquer Où est-ce qui va arriver Si Est-ce que je ne vais pas Bon Ça vient très vite Des pensées de doute Et d'incrédulité Satan s'y entend très bien Pour nous bombarder Et nous envoyer ça Lui c'est son travail Il est capable De nous planter des pensées De loin Mais nous notre travail C'est De faire de toutes les choses De Dieu L'objet de nos pensées D'y réfléchir en permanence Et c'est pour ça que Que ce soit dans nos lectures Que ce soit dans nos méditations personnelles Que ce soit dans nos conversations Vous savez une conversation Où on commence à parler Qu'un tel Bon Il a chuté Mais On commence à critiquer On commence à raconter des choses Et puis à calomnier même Et puis à en rajouter Bon Ce ne sont pas des pensées qui édifient Ce sont des pensées qui détruisent Non seulement nous Mais la personne qui est concernée Spirituellement Elle ramasse des coups Donc ça nous demande Une discipline sévère Pour contrôler Tout ce qui entre dans nos pensées Et vérifier Si tout ce à quoi nous pensons Toute la journée C'est bien quelque chose Qui vient de Dieu Qui est pur Saint Agréable Digne De confiance Et de louange Ce que vous avez appris Toutes mes pensées Toutes mes pensées sont bonnes Ce n'est pas vrai Juste un exemple Dans acte 8 22 C'est l'histoire de Simon Au verset 22 Pierre lui dit Repends-toi de ta méchanceté Et prie le Seigneur Et prie le Seigneur Pour que la pensée de ton cœur Il lui dit La pensée de ton cœur Est mauvaise Prie pour que tu te Repentes Et que tu sois pardonné Il n'a pas Fait attention A sa pensée Dans 2 Corinthiens 11 Et aux versets 2 et 3 Et même 4 L'apôtre Paul leur dit Aux Corinthiens Je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé A un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme une vierge pure Le contrôle et le remplacement Des pensées mauvaises Ça fait partie de la purification De la sanctification Toutefois De même Que le serpent Séduisit Ève Par sa ruse Je crains Que vos pensées Ne se corrompent Vous voyez C'était des chrétiens Remplis du Saint-Esprit Qui avaient bien commencé Par la prédication de Paul Qui leur avait bien planté Les bonnes pensées du Seigneur Et ces pensées là Et ces pensées là Et étaient en train De se corrompre A cause de la ruse de Satan Qui était en train D'introduire les siennes dedans Je crains Que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité A l'égard de Christ Car Si quelqu'un Vient vous prêcher Un autre Jésus Que celui Que nous avons prêché Ou si vous avez reçu Un autre esprit Que celui Que vous avez reçu Ou un autre évangile Que celui Que vous avez embrassé Vous le supportez fort bien On pourrait dire ça Aujourd'hui De millions de chrétiens Qui se lancent Dans des séductions Et dans des choses Qui ne sont pas du Seigneur Ils ont bien commencé Avec le Seigneur Ils avaient la pensée De Christ Et parce qu'ils n'ont pas Vérifié Parce qu'ils n'ont pas Contrôlé Ils n'ont pas prié Ils n'ont pas veillé Ils ont laissé rentrer Un autre évangile Un autre Christ Et un autre esprit Et ça a commencé Vous voyez Par la corruption Des pensées Je crains Que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent On leur a donné Des messages Qui n'étaient pas vraiment Des messages du Seigneur C'est rentrer dans leurs pensées Et au lieu de contrôler Comme les Béréens Dans la prière Et dans la veille La supplication Que le Seigneur Éclaire et montre Et bien on a reçu ça Comme venant du Seigneur Et on le supporte fort bien Ce sont des pensées corrompues Voilà On s'est détourné De la simplicité A l'égard de Christ Alors que faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien la pensée du Seigneur Dans sa parole est très claire La première chose C'est que nous devons Surveiller toutes nos pensées Et les contrôler Mais pour ça il faut être entraîné A les comparer à quelque chose Parce que On peut surveiller les pensées Toute la journée Mais si on ne sait pas reconnaître Celles qui sont bonnes Et celles qui sont mauvaises Ça ne sert à rien de surveiller Donc il faut Écarter toutes les mauvaises pensées Et accepter toutes les bonnes Les mauvaises ce sont les pensées humaines Les bonnes ce sont celles de Dieu Quand il est dit par exemple Dans l'Ancien Testament Il y a une expression Qui est presque une expression populaire Loin de moi la pensée de Loin de moi la pensée de faire cela Même Dieu emploie cette expression Loin de moi la pensée de Mais vous voyez que Quand on analyse cette phrase Ça veut dire Je veux écarter loin de moi Toute pensée Que je sens qui ne correspond pas A la pensée de Dieu Loin de moi la pensée de Je vais vous en donner un exemple Dans Josué 22-29 Ce sont les Israélites qui disent Loin de nous la pensée De nous révolter contre l'éternel Et de nous détourner Aujourd'hui de l'éternel En bâtissant un autel Pour des holocaustes etc Loin de nous la pensée De nous révolter contre l'éternel Vous voyez qu'ils avaient compris Qu'il fallait qu'ils appliquent Un contrôle serré de leur pensée Et ça commençait par le fait De discerner qu'il y avait Des pensées de révolte Ou des pensées mauvaises Qui venaient Et ils disent au départ Loin de nous la pensée Ils étaient décidés A rejeter toute pensée Qui n'était pas du Seigneur Il faut que nous soyons décidés A contrôler Et à rejeter D'une manière impitoyable Parce que quelquefois Ça fait du bien A notre chair De nourrir des pensées D'apitoiement sur soi-même Des pensées de tristesse Des pensées comme ça Des pensées qui sont Charnelles et diaboliques Dire oh pauvre Ce que tu es en train de vivre Les gens ne te comprennent pas Ils regardent les chrétiens Autour de toi Ils ne te comprennent pas Ils t'aident pas Ça c'est des pensées Qui viennent directement De Satan Pour te plonger Dans l'incrédulité Dans la critique Vis-à-vis des frères Etc Il faut que tu comprennes Que tu dois être décidé Mais alors fermement A rejeter loin de toi Ces pensées là Sans te complaire A les garder Même une seconde en toi Une seconde C'est une seconde de trop Quelquefois Il te faudra Une heure Pour Arriver à faire sortir De ta tête Une pensée Que tu as gardé Deux secondes Parce que tu as gardé Deux ou trois secondes Une certaine pensée Ça y est Elle a commencé A se planter Tu n'as pas tout de suite Réagi Et à cause de ça Il te faut lutter Beaucoup plus Pour la déraciner Alors imaginez Des pensées Qu'on entretient Depuis des années Des pensées d'amertume Des pensées de colère Ou d'animosité Contre tel ou tel Frère qui nous a vraiment Fait du mal Dans le passé Ou soeur Des pensées d'incrédulité Qu'on ne va pas s'en sortir Qu'on est malade Pour la vie Etc Imaginez un peu Le travail Que le Saint-Esprit Doit faire Pour nous révéler La vérité Et le travail Que nous devons faire Pour déraciner Cette pensée Et pour planter Les bonnes à la place Mais c'est un travail Qui peut se faire Dans des conditions Normales Par la puissance Du Saint-Esprit Si nous sommes décidés Le Seigneur va nous aider Et nous donner La force nécessaire Il ne faut pas croire Que c'est impossible Sinon Dieu Nous le demanderait pas Alors comment discerner Les bonnes et les mauvaises pensées Une fois qu'on est décidé A écarter les mauvaises Et bien c'est uniquement En faisant deux choses En méditant la parole de Dieu Et en restant unis dans le cœur A Jésus Par son esprit Alors d'abord Méditez la parole de Dieu Lisez Hébreu 4, 12 Méditez par l'esprit Et nous remplir de la parole Hébreu 4, 12 Je lirai même le verset 11 Pour nous montrer Que ce n'est pas facile Le combat dans les pensées C'est le combat le plus difficile De la vie d'un chrétien Une fois que tu as les victoires Dans ta pensée Ça y est le Seigneur Peut vraiment faire Une grande œuvre dans ta vie Dans Hébreu 4, 11 Il dit Efforçons-nous donc D'entrer dans ce repos Afin que personne ne tombe En donnant le même exemple De désobéissance Efforçons-nous Car la parole de Dieu Est vivante et efficace Plus tranchante Qu'une épée quelconque A deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager Âme et esprit Jointure et moelle Elle juge Les sentiments Et les pensées du cœur Encore ce mot La pensée du cœur La parole de Dieu Juge les pensées du cœur Ça veut dire que la parole C'est comme un étalon Un critère Une règle Qu'on va pouvoir utiliser Pour mesurer les pensées Les comparer À cet étalon Et voir si ça vient de Dieu Ou si ça vient De l'homme ou de l'ennemi Donc plus nous allons Méditer la parole Et laisser le Saint-Esprit Nous révéler la parole Dans nos cœurs Plus nous allons avoir La lumière Pour comprendre Quelles sont les bonnes Et les mauvaises pensées Et les chrétiens Qui ne discernent pas bien Quels sont Les mauvaises pensées Ce sont des chrétiens Qui ne passent pas Assez de temps À méditer la parole Pour renouveler Leurs pensées Par les pensées du Seigneur Qui sont dans sa parole Donc ça implique Que ça se fasse Ce travail de méditation Dans l'esprit Bien sûr C'est pas Apprendre par cœur Seulement des versets Si ce n'est pas fait Dans l'esprit Il faut que ce soit En esprit En vérité Donc dans la prière Seigneur Je m'approche Je m'approche de ta parole Pour pouvoir Recevoir ta pensée Et m'en remplir Et en même temps Pour que tu me montres Au passage Tout ce qui reste encore Dans mon cœur Qui sont des pensées humaines Que je vais détruire Ces forteresses Par ta parole Et par ta pensée Alors dans Philippiens 4,6 Le deuxième point Je vais commencer au verset 4 Réjouissez-vous toujours Dans le Seigneur Donc il dit Dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Que votre douceur Soit connue de tous les hommes Le Seigneur est proche Ne vous inquiétez de rien Voilà la pensée du Seigneur Quand je commence à m'inquiéter Pour ma vie Ou mon avenir Je suis dans la pensée humaine Ne vous inquiétez de rien Mais En toute chose Faites connaître Vos besoins à Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions de grâce Et la suite Regardez Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Toute intelligence humaine Gardera vos cœurs et vos pensées Encore la pensée du cœur Gardera vos cœurs Votre esprit Et vos pensées Où ça ? En Jésus Christ Donc pas seulement dans la parole Mais ça va ensemble les deux Mais en Jésus Christ En Jésus Christ Que je reste Seigneur Planté en toi Dans la communion avec toi Je relis parce que c'est important Le verset 6 et le verset 7 Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Toute chose ça veut dire Dans toutes les circonstances de ta vie Quelles qu'elles soient Qu'elles soient financières Qu'elles soient physiques Qu'elles soient n'importe quoi Tu veux avoir la pensée du Seigneur Et bien Fais-lui connaître tes besoins Avec des prières Des supplications Et des actions de grâce Parce que Tu es dans la foi à ce moment là La parole de Dieu a agi dans ton cœur Tu as compris que Dieu était Un père qui s'occupe de toi Tu as compris qu'en priant Dieu écoute ta prière Et il va l'exaucer Parce que tu as la pensée du Seigneur Tu ne vas pas demander quelque chose Qui est contre la pensée du Seigneur Tu vas demander au nom de Jésus Christ Tu vas demander dans la confiance tranquille Et à ce moment là La paix de Dieu Va garder Tes pensées Et ton cœur Ton cœur et tes pensées En Jésus Donc tu vois le rôle De la prière là aussi Il y a le rôle de la méditation Mais pour rester en communion Avec Jésus Et rester en lui Il faut rester dans le dialogue Avec lui Et dans la prière Mes besoins Seigneur Je te les présente Parce que je m'appuie Sur ta pensée Sur ta parole Et comme je t'ai présenté Tous mes besoins Et que tu es celui qui va Et qui peut répondre A tous mes besoins Ta paix Va garder mes pensées en toi Ta paix Donc si nos pensées Vagabondent Et ne sont pas Encries C'est peut-être aussi Que nous ne nous sommes pas Assez approchés du Seigneur Pour déverser avec confiance Dans la prière Nos problèmes Et nos difficultés devant lui Parce que quand nous le faisons Vraiment Quand on est vraiment Dans une difficulté Qu'on va passer un moment Dans le Seigneur Dans sa parole A déverser nos cœurs devant lui Il y a un moment où La paix du Seigneur Descend dans nos cœurs Et garde à ce moment-là Nos pensées Dans le Seigneur Et quand nos pensées Sont dans le Seigneur On est dans la paix On est tranquille On est dans la foi On sait que notre Dieu Est en train de s'occuper De ce problème Alors il y a aussi Une autre chose Que nous devons faire Ça ce sont les principales Mais Il y a une chose Qui est un peu la conséquence De tout cela C'est que nous devons surveiller Nos paroles Parce que Jésus a dit C'est de l'abondance du cœur Que ta bouche parle Donc Le travail du contrôle De nos pensées Doit aller En même temps Qu'un travail de contrôle De nos paroles Mais inversement C'est en observant La manière dont je parle Que je vais pouvoir comprendre S'il y a encore Des pensées humaines Dans mon cœur Ou c'est en observant La manière dont les autres parlent Que je vais pouvoir Parce que je ne peux pas deviner Leur pensée Ce n'est pas permis par Dieu Je peux avoir une révélation Par le Saint-Esprit Pour connaître la pensée De quelqu'un Comme Jésus Qui discernait La pensée du cœur De ses disciples Mais Sinon Je vais utiliser Le contrôle de la parole Pour me rendre compte De ce qu'il y a dans le cœur C'est vrai que Si j'entends un chrétien Dire constamment Des mots d'incrédulité Des mots de doute Et bien je pourrais en déduire Sans me tromper Que c'est dans son cœur Si je m'écoute parler Et que je vois Des paroles De doute D'incrédulité De critique Qui sortent C'est une bonne indication Pour moi Que les pensées De mon cœur Sont encore celles-là Alors je dois Faire aussi Ce contrôle De mes paroles Mais ce contrôle De mes paroles Qui va Suivre Le contrôle De mes pensées Il ne s'agit pas D'appeler une technique En disant Bon maintenant Je vais me fermer La bouche Et puis Ça va Régler le problème Ça ne réglera pas Le problème Si c'est dedans Si c'est dedans Ça va forcément sortir Un jour ou l'autre Tu ne pourras pas Je lirai Proverbe 30 32 Si tu as Des mauvaises pensées Mets la main Sur la bouche Moi ça me fait penser A une réaction De sauvegarde immédiate Tu sais Bon c'est comme On ferme les coutilles Tu as une mauvaise pensée Mets ta main Sur la bouche Parce qu'elle ne va pas Tarder à sortir Ferme ta bouche Tais-toi Si tu sens Que tu as une mauvaise pensée Tais-toi Évidemment Élimine-la La pensée Contrôle-la immédiatement Élimine-la Ce contrôle des paroles Est aussi très important Puisqu'elles sont Le fruit de nos pensées Alors je conclurai En montrant dans 1 Pierre 4 Et au verset premier Ainsi donc Il faut avoir le temps De lire tout ce qu'il a dit avant Puisque ainsi donc C'est la conclusion Mais enfin Je lis la conclusion Christ ayant souffert Dans la chair Vous aussi Armez-vous De la même pensée Alors Alors c'est important De voir que A mesure que nous Nous remplissons Des pensées De Christ Ces pensées Ce sont des armes Contre l'ennemi Ce sont des armes Pour nous défendre Dans toutes Les situations De la vie Il dit Armez-vous De cette pensée Arme-toi On parle souvent De l'armure Du chrétien Du casque Du salier Etc Mais là il y a Une autre arme C'est l'arme Des pensées Du Seigneur Parce que Quand nous sommes Remplis des pensées Du Seigneur Nous sommes forts En Christ Et on va pouvoir Utiliser les armes D'Ephésiens 6 Dans le combat spirituel Imaginez Un chrétien Qui aurait les armes Le casque du salut La cuirasse De la justice Etc Mais qui n'utilise Pas l'arme De la pensée Si Satan contrôle Ses pensées A quoi vont lui servir Ces armes Qu'il a ? A rien Au départ Il y a une pensée Remplie de la pensée Du Seigneur Et toutes sortes D'armes spirituelles Qu'on va pouvoir prendre Il dit Armez-vous De la même pensée Armez-vous De la pensée Donc les pensées Du Seigneur Sont des armes Et là Il y a une arme Particulière Dont on doit bien s'armer C'est la pensée Que nous sommes appelés A souffrir Comme Christ a souffert Donc loin de nous Les pensées D'accepter La souffrance De la maladie Ou de l'infirmité Ou des choses Ça Loin de moi Ces choses Seigneur Ça ne vient pas de toi Ce sont des pensées Du malin Mais la pensée Que je dois souffrir Comme Christ a souffert C'est-à-dire L'incompréhension Le rejet La persécution Pour Christ C'est une arme De le savoir Parce qu'on est prêt On a la pensée Du Seigneur De remplir des pensées Ce sont tous la même pensée La pensée du Seigneur Notre esprit doit être rempli De cette pensée Pour renouveler nos pensées Complètement renouveler nos pensées Renouveler notre intelligence Alléluia Dans ce combat Seigneur Je sais que nous pouvons compter Sur ton aide Et je te remercie De le faire Seigneur Pour ma part Et pour nous tous Remplis-nous vraiment De ta pensée De la connaissance Des choses d'en haut Que constamment Nous puissions Penser aux choses d'en haut Et non à celles Qui sont sur la terre Seigneur Et je te remercie Parce que tu as Changé notre cœur Et qui nous a donné Le désir De recevoir ta pensée Aide-nous Seigneur A bien discerner Aide-nous à discerner Seigneur Tous les esprits Qui passent Toutes les paroles Qui sont annoncées Que nos oreilles entendent Seigneur Et tout ce qui est fait Aide-nous Et fais grandir en nous Ta pensée Par ta parole Et ton esprit Que nous puissions Immédiatement reconnaître Une pensée Qui n'est pas de toi Pour pouvoir la rejeter Qu'elle ne se plante pas en nous Pour produire du mauvais fruit Mais que soit tes pensées A toi Seigneur Qui nous habitent Et qui nous remplissent Complètement Pour ta gloire Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Les derniers messages Nous montraient Quelle était la grandeur Glorieuse De l'héritage Que le Seigneur Nous réserve En Christ C'est être semblable A lui C'est avoir La possibilité Par la foi D'entrer dans ses oeuvres Donc d'être Complètement transformé De la tête aux pieds Il faut qu'on prenne L'habitude De ne plus se regarder Comme nous avions l'habitude De nous regarder avant Parce qu'on traîne Un lourd héritage De notre passé Et quand on se regarde Dans la glace Souvent on dit Tiens c'est moi C'est celui ou celle Que j'étais habitué De voir depuis des années Et puis on se voit Tel qu'on était Tel qu'on a toujours été A nos yeux Dans nos habitudes C'est à dire Avec toute la vieille peau De notre passé De notre enfance De notre adolescence De nos mauvaises habitudes passées De nos mauvaises expériences passées Et tout ça Ça fait un poids terrible Qui risque de nous étouffer Si on ne s'en secoue pas Complètement Parce qu'en Christ Nous sommes De nouvelles créations Toutes choses anciennes Sont passées Toutes choses Sont devenues nouvelles Sont pas destinées A devenir un jour nouvel Ça veut dire Qu'en Christ Toute ta vieille nature Avec tes habitudes de pensée Avec tes sentiments Avec tes capacités Avec tes dons Avec ton intelligence Ou ton degré d'intelligence Tout ça doit mourir A la croix Même ce qui est bon De la vieille nature Doit complètement disparaître Pour que la nouvelle nature Puisse se manifester Et pour ça Jésus a besoin De notre coopération Il ne va pas le faire de force Et notre coopération Vient de la foi Qui nous donne aussi C'est à dire De prendre cette nature nouvelle Qu'il nous a créé Pour nous Toute neuve Avec rien du passé Est-ce que vous arrivez À accepter l'idée Que tout ce qu'il y a De votre vieille nature Tout De la tête aux pieds Doit disparaître Il faut s'habituer à ça On est tellement attaché A nous-mêmes Que l'idée Que ça doit passer Par la mort de la croix Pour que tout disparaisse Et que j'apprenne Une nouvelle manière De vivre en Christ C'est quelque chose Qui est très pénible Pour beaucoup Parce qu'on s'aime tellement N'est-ce pas On aime tellement Notre petite nature Qu'on est tellement Habitué de voir Depuis notre naissance Ou presque À la dorloter À la chouchouter À en prendre soin À améliorer Ses bons côtés À faire disparaître Un peu ce qui est Un peu trop gênant Mais c'est pas ça Que Jésus veut Jésus veut faire Tout disparaître Pour que sa nouvelle Se manifeste Et ça il faut vraiment L'accepter par la foi Parce que Quand vous arrivez à Christ Avec certaines qualités De la vie naturelle Un certain degré D'intelligence Une certaine éducation Certaines facilités De pensée Certains dons naturels On a trop tendance Quand on arrive Dans la vie nouvelle À vouloir utiliser ça Pour Dieu Ou à penser Que Dieu Va utiliser ça Pour lui Or en fait Le Seigneur Veut tout mettre à mort À la croix Tout mettre à mort Pour que Sa nouvelle nature Puisse se manifester Pleinement Ça veut dire Que quelqu'un Qui par exemple Était auparavant Quelqu'un incapable De réfléchir Tout juste Capable De compter Ce qu'il y avait de base Dans l'arithmétique Tout juste capable D'aligner deux mots Les uns derrière les autres Et bien celui-là Peut avoir du mal À penser Que Dieu va faire Quelque chose de bon Avec lui Il risque de traîner Encore longtemps Un acquis antérieur En disant Bon je sais bien Que Dieu est puissant Mais enfin Avec ce que je lui amène Il va falloir du travail Vraiment Pour remettre tout ça À niveau À flot Mais non Réjouis-toi Parce que Jésus Veut enfouir dans son tombeau Tout ça Tout De même celui Qui arrive avec Une grande intelligence Un doctorat De doctorat En théologie En philosophie Etc Des capacités brillantes Intellectuelles Et des dons naturels Lui va être handicapé Mais en sens inverse Parce qu'il va penser Que ça va être Un atout pour Dieu Et souvent Il va utiliser ça Pour le service de Dieu Alors que Dieu veut Que ça meure Comme Paul Comme Paul le dit Tout ce que j'ai pu être Ou avoir été Etc Je considère ça Comme de la boue Mes doctorats En théologie Mon enseignement Par Gamaliel Etc Tout ce que j'ai Je vais vous annoncer Je l'ai reçu Directement d'une révélation De Jésus Il dira Donc c'est pas Son éducation théologique Avant qui a été mise Au service du Seigneur C'est qu'il a compris Que ça devait mourir Complètement Et que tout ce qu'il avait reçu Il l'a reçu D'une révélation directe De Jésus Que Jésus aurait pu donner A n'importe qui Parce qu'il dit A Ananias Cet homme Est un instrument Que j'ai choisi Donc je vais l'équiper En conséquence Pour porter ma parole Devant les rois Les princes Les gouverneurs Jusqu'aux extrémités De la terre Et quand il va sortir Le petit David De derrière son troupeau Ou quand il va sortir Le prophète Amos De derrière cette érébente En lui disant Va prophétise Ben c'était un homme De la campagne Il cultivait des terres ébentes Il avait rien D'un grand prophète Et pourtant Dieu l'a équipé Pour en faire un prophète Dont les écrits Sont dans la parole de Dieu Dieu est libre De choisir Qui il veut Donc il va choisir Les balayures du monde Pour en faire Des fils et des filles De Dieu A la ressemblance de Jésus Mais il ne peut pas le faire Si nous on reste accroché A notre vieille nature Et en particulier A notre manière De penser Sur nous même Et sur le monde Qui nous entoure Donc ce soir Je voudrais développer Cet aspect là Puisque tout l'héritage De Christ Nous est donné Par la foi Que la foi Vient de la parole De Dieu Dieu va passer Par nous Par notre collaboration Dans la foi Pour réaliser Tout ce qu'il veut faire Et il va commencer Par nous faire comprendre Ce qu'il veut faire Et il va nous faire Et il va nous faire comprendre En utilisant notre intelligence Spirituelle Pas l'intelligence humaine Du passé Qui ne vaut rien du tout Pour le Seigneur Quand elle n'est pas Complètement illuminée Par le Saint-Esprit Il veut tout Révéler par son esprit A notre intelligence Spirituelle Donc il va Nous mettre en contact Avec sa parole Et le Saint-Esprit Qui nous a été donné Et qui habite en nous Va illuminer sa parole Dans notre esprit Notre intelligence Spirituelle Et Dieu va nous demander De méditer Sa parole Pour pouvoir La digérer Spirituellement Pour que tous les plans De Dieu pour nous Se réalisent C'est comme ça Qu'il va développer la foi Donc la foi C'est pas quelque chose De magique Qui tombe comme ça Dans oh boum S'il y a le don de foi Pour faire des grandes choses C'est un don immédiat De foi Mais je parle pas De cette foi là Je parle de la foi En sa parole Pour que tout son plan S'accomplisse Et cette foi là Vient de la parole de Dieu Elle vient de la parole de Christ De ce qu'on entend Or c'est pas l'oreille Qui est en jeu C'est la compréhension spirituelle Vous êtes d'accord Quand vous entendez la parole Ça passe par l'oreille Ce qu'on entend Mais ça Ça va dans l'intelligence spirituelle Éclairée par le Saint-Esprit Et là le Saint-Esprit Commence à parler À notre intelligence spirituelle Pour nous expliquer Ce que Dieu veut Et quand nous l'acceptons Dans un cœur ouvert Ça descend dans un cœur ouvert Et là la parole vivante Qui est esprit et vie Commence à travailler Pour que les plans de Dieu Se réalisent dans notre vie Parce que nous les avons reçus Par la foi Et pourquoi on les a reçus Par la foi ? Parce que On les a reçus d'abord Dans notre compréhension spirituelle Notre intelligence spirituelle C'est notre pensée Éclairée par le Saint-Esprit Notre pensée qui arrive À comprendre la pensée de Dieu Nos pensées à nous Ne sont pas les pensées de Dieu D'accord ? Les pensées de Dieu Sont infiniment au-dessus Donc il faut qu'on apprenne À laisser nos pensées de côté Mais pas à laisser de côté Notre capacité spirituelle de penser Dans la nouvelle nature Que Dieu nous donne Dieu nous donne un esprit nouveau D'abord Qui est recréé à neuf Il met cet esprit Dans notre corps Qui n'est pas encore ressuscité Et notre âme C'est-à-dire L'intelligence Les pensées Les sentiments Et la volonté Notre âme A besoin d'être Entièrement renouvelée Par la parole de Dieu Et par le Saint-Esprit Donc il faut changer complètement Nos pensées Nos sentiments Et que notre volonté Soit entièrement Consacrée au Seigneur Donc quand notre volonté Est entièrement consacrée au Seigneur C'est parce qu'on aime le Seigneur Et qu'on veut aller à fond Pour lui jusqu'au bout On l'aime à 100% On veut lui obéir à 100% Sans compromis Donc notre volonté Est décidée De rester avec Dieu Et de le servir Bon à partir de là Le Seigneur va nous dire Maintenant Toutes tes pensées Tu vas les renouveler en moi Et je vais mettre en toi Des sentiments nouveaux Qui sont ceux de Jésus Donc il va travailler à deux niveaux Au niveau de nos sentiments Pour éliminer Tous les sentiments Qui étaient de la chair auparavant Même les bons sentiments Charnels N'ont rien à voir Dans le royaume de Dieu L'amour humain L'amour sentimental humain N'a rien à voir Dans la pensée du Seigneur Il faut que ce soit remplacé Par l'amour de Christ Qui supporte tout Qui est plein de compassion Plein de bonté De miséricorde De bons fruits Par la joie Et la paix de Dieu Tout ça Ce sont des sentiments Qui viennent de Jésus L'amour La joie La paix Ce sont des sentiments Ce ne sont pas des pensées Donc le Saint-Esprit Va placer en nous Il dit Déverser dans nos cœurs L'amour de Jésus Christ Sa joie Et sa paix Qui va remplir nos cœurs Parce que nous sommes en règle Avec Dieu Et que nous avons accepté Le pardon de Dieu Nous sommes dans la paix du Seigneur Et à mesure que la foi grandit La paix grandit Et la joie grandit Et puis le Seigneur Va travailler donc Au niveau de nos pensées Et il dit Il faut que tes pensées Soient entièrement renouvelées Complètement renouvelées Et c'est à ce niveau là Au niveau des sentiments Et au niveau des pensées C'est à dire au niveau de l'âme Que le combat est gagné Ou est perdu Il faut bien comprendre ça Et principalement au niveau des pensées Parce que les sentiments Bon qui sont produits en nous Par notre communion avec le Seigneur C'est sûr Ils peuvent être aussi Influencés par ce que nous pensons Donc ce que nous croyons De la part de Dieu Quand Dieu nous dit quelque chose Dans sa parole Si ça remplit nos pensées La foi va être produite Et le Seigneur va pouvoir agir Pour changer nos sentiments Tandis que l'inverse n'est pas vrai C'est pas si nos sentiments Sont remplis de l'amour de Christ Ça va pas nécessairement Et automatiquement Changer nos pensées Donc Satan sait très bien Que s'il arrive à contrôler Nos pensées En y mettant les siennes Les siennes sont des pensées humaines Jésus dit à Pierre Arrière de moi Satan Il parlait à Satan Au travers de Pierre Quand Pierre voulait l'empêcher D'aller à la croix Jésus dit Arrière de moi Satan Tes pensées sont celles des hommes Donc les pensées humaines Non renouvelées Sont des pensées de Satan Où les pensées de Satan Ne sont pas autres Que les pensées humaines Qui ne sont pas changées Par le Seigneur Par ses nouvelles pensées à lui Donc il va falloir Qu'on comprenne bien Que tout le plan du Seigneur Y compris cette nouvelle nature De Christ Qui veut placer en nous Et développer en nous Tout l'héritage céleste Tous les dons Tout le plan de Dieu Pour nous Va dépendre De ce qui va se passer Au niveau De nos pensées Si elles sont entièrement Renouvelées Pour que ce soit La parole de Dieu Qui nous habite pleinement Le plan de Dieu Va se réaliser Mais si La parole que nous lisons Que nous entendons Se voit Opposée à des pensées humaines Qu'on garde là-dedans Et qui entretiennent Le mélange Le doute Et l'incrédulité Il n'y a rien Qui va se passer Ça va rester de façade On aura des belles paroles Évangéliques Ou bibliques On aura des choses Qui vont rester à l'apparence Mais rien de profond Ne va se faire Parce que nos pensées Ne seront pas pleinement Contrôlées par le Seigneur Et par sa parole Donc Satan sait très bien Qu'il y a un grand combat Qui se place là Au niveau des pensées Alors je veux plutôt Dénoncer Tout ce qu'on appelle Pensée positive et tout Il ne s'agit pas De développer Une technique de pensée Qui va produire Des résultats Comme font les occultistes Uniquement parce qu'ils arrivent À fixer un projet Dans leur pensée À y penser constamment Et puis à visualiser la chose Et à la garder constamment À l'esprit Ça va produire La chose À laquelle on pense C'est ce que font Les occultistes Parce qu'ils utilisent Simplement les paroles De Satan Qui ont aussi un pouvoir En elles Les paroles de Satan Qui sont gardées Dans la vie De ceux qui servent Satan Et s'ils remplissent Leur esprit Et leurs pensées Des paroles de Satan Et bien elles vont se réaliser Parce que Satan Sera derrière Pour les manifester Tandis que Si nos pensées Sont remplies De la parole du Seigneur Ce n'est pas notre pensée Qui aura une espèce De pouvoir technique Miraculeux De produire Ce à quoi on pense C'est simplement Parce que nos pensées Seront habitées Par la parole de Dieu Qui est esprit et vie Que Dieu va pouvoir travailler Par notre foi Dans sa parole Pour accomplir Ce qu'il a dit Ou accomplir Ce qu'il nous révèle Mais il a besoin Pour ça Que nous gardions Dans notre pensée Sa parole Sans aucun mélange D'autres pensées Et il ne faut pas croire Que parce qu'on est Enfant de Dieu Notre pensée Ne peut pas être Touchée Ou envahie Par des pensées D'origine satanique Il est capable De nous injecter Ses pensées A lui Je ne crois pas Personnellement Ce n'est pas marqué Dans la Bible Mais c'est une certitude Personnelle Je ne crois pas Que Satan Peut lire Les pensées Des chrétiens Nés de nouveau Qui sont vraiment Sous le sang de Jésus Il ne peut pas les lire Mais il peut injecter Faire venir des pensées De l'extérieur Et si nous les recevons Si nous ne les filtrons pas Si nous les laissons rentrer Ça va être des traits Enflammés Qui vont brûler à l'intérieur Et qui vont produire Des dégâts Il faut donc faire bien attention A cet outil Que le Seigneur nous donne C'est à dire L'intelligence La pensée Qui est Un outil de l'âme Dont Dieu veut se servir Pour révéler ses plans Et les réaliser dans notre vie Si nous recevons sa parole Dans notre pensée Avec un cœur ouvert Cette parole du Seigneur Va être comprise Par notre pensée Notre intelligence Éclairée par le Saint-Esprit Et à ce moment-là Ces paroles de Dieu Que nous avons comprises Dans notre pensée Vont descendre dans le cœur S'établir là Et commencer à produire Du fruit pour Dieu Et les choses promises Vont se réaliser Si elles restent dans le cœur Sans douter Donc si on a un cœur Rempli De la parole de Dieu Vous voyez l'importance De l'enjeu Quand je lis par exemple Dans Matthieu 15 Au verset 15 Pierre prenant la parole Lui dit Explique-nous cette parabole Vous voyez Il entendait une parabole C'est comme si nous On disait au Seigneur Mais explique-nous Ce passage de la parole Seigneur Je ne comprends pas Et Jésus dit Vous aussi êtes-vous encore Sans intelligence Il ne parle pas là De l'intelligence humaine De ceux qui sont allés À l'école Qui ont des diplômes Ou qui ont un quotient Intellectuel élevé Pas du tout ça Il parle de l'intelligence Spirituelle Qu'ils devraient avoir Parce qu'ils sont Disciples de Jésus Si tu es disciple de Jésus Tu reçois l'intelligence D'en haut Parce que tu es destiné À être comme Christ Qui va te permettre Si tu le crois Si tu arrêtes de te considérer Comme un minus intellectuel Et que tu acceptes De te considérer Comme Dieu te voit Une création nouvelle Qui va rendre semblable À l'image de Jésus Donc Jésus attendait De ses disciples Qu'ils aient de l'intelligence Pourquoi ? Parce que Notre Père Céleste Est tout à fait prêt À nous la donner Si nous la lui demandons Et si nous la recevons Par la foi Seigneur explique-moi Ta parole Il le demande Bon Jésus ne leur fait pas Un reproche virulent Il lui dit Quand même Vous devriez être capable De comprendre Au moins celle-là Ne comprenez-vous pas Que tout ce qui entre Dans la bouche Va dans le ventre Puis est jeté Dans les lieux secrets Mais ce qui sort De la bouche Vient du cœur Et C'est Ce qui souille L'homme Car c'est du cœur Écoutez bien C'est du cœur Que viennent Les mauvaises pensées Les meurtres Les adultères Les impudicités Les vols Les faux témoignages Les calomnies Voilà les choses Qui souillent l'homme Donc Jésus montrait bien Que Ce qui Amenait l'homme A rentrer dans ses péchés Là Le vol L'adultère Etc Ça se passait d'abord Au niveau du cœur Et c'est d'abord La première chose Qu'il mentionne Les mauvaises pensées C'est sûr c'était le cœur Qui était mauvais Parce que le cœur Est mauvais Il va produire Des mauvaises pensées Et ces mauvaises pensées Vont se traduire Par Des mauvaises actions Jésus dira Dans un autre passage C'est de l'abondance Du cœur Que la bouche parle Et si la bouche Commence à parler Après l'action suit Si on a notre cœur Rempli De mauvais projets Qui sont pas Du Seigneur C'est sûr qu'on aura Tendance à réaliser Ce qui est dans notre cœur D'abord Donc il faut bien Faire attention A ce qu'on met Dans notre cœur Si on remplit nos cœurs De craintes De doutes D'impossibilités De ci De ça C'est sûr que c'est ça Qui va se réaliser Dans nos vies Malgré tout le merveilleux plan Que Jésus a pour nous Et il risque de nous dire aussi Mais vous aussi êtes-vous Sans intelligence Ça veut dire Vous avez gardé votre cœur Rempli de choses Que je ne veux pas voir là-dedans Parce que je sais Que ces choses-là Vont produire Le désastre La destruction Parce que ces choses Ne viennent pas De ma pensée à moi Donc il montre Que notre cœur Doit être changé Pour qu'il produise Des bonnes pensées Mais Si notre cœur Nous D'enfant de Dieu A été changé Les bonnes pensées Ne vont pas venir Automatiquement Comme ça Si nous ne prenons pas garde A ce qui risque De venir aussi d'ailleurs Pour se mélanger Ou y rester de la chair Ou des mauvaises pensées Que Satan y envoie Donc ça sera à nous De veiller soigneusement A alimenter nos pensées Uniquement par des bonnes choses Qui viennent de Dieu Parce que ces bonnes choses Qui viennent de Dieu Dans notre pensée Vont faire grandir Notre foi Vont produire la foi Qui vont permettre A ces choses promises De se réaliser Les mauvaises pensées Viennent du cœur de l'homme Les bonnes pensées Viennent aussi du cœur De l'homme Parce qu'elles viennent d'en haut Elles viennent d'en haut Elles transitent par un cœur Qui a été régénéré Mais le Seigneur nous dit Maintenant faites bien attention Vous devez cultiver Cultiver Vos pensées En leur faisant prendre Leur source Dans ma parole Je lirai dans Romains 8 Romains 8 Ce grand Merveilleux chapitre De la libération De la loi du péché Et de la mort Dans Romains 8 Et au verset 5 Il dit Ceux en effet Qui vivent selon la chair Donc Ceux qui vivent selon la chair Sont ceux qui ont leur cœur Mauvais Ou remplis Des choses de la chair Ceux qui vivent selon la chair S'affectionnent Aux choses de la chair Et le mot Ce n'est pas s'affectionnent Dans le texte C'est Pense constamment Aux choses de la chair C'est important de voir Que c'est ça Ceux Qui vivent selon la chair Pensent constamment Aux choses de la chair Et nous les connaissons Les choses de la chair Les animosités Les disputes Les critiques Les rancunes Les projets de la chair Ceux qui vivent selon la chair Ils montrent bien là Qu'ils remplissent leur cœur Et leurs pensées Des choses de la chair Et ces choses là Conduisent à la mort Tandis que ceux qui vivent Selon l'esprit L'esprit nouveau Que Dieu nous a donné Éclairé par le Saint-Esprit Qui habite en nous S'affectionnent Pense constamment Aux choses de l'esprit Alors A quoi penses-tu constamment Mon frère et ma soeur Est-ce que tu penses constamment A ta retraite prochaine Est-ce que tu penses constamment A ta petite maison Que tu vas faire construire Ou A ton projet de carrière Ou bien A ton déménagement futur Ou à des choses Qui viennent de la terre Il ne nous interdit pas D'y penser à ces choses Mais à leur vraie place Dans la mesure Où elles sont Dans le plan de Dieu pour moi Et où ça s'intègre Dans la volonté Prévue par Dieu pour moi Mais ce ne sont plus Mes plans Et mes projets personnels Donc si je remplis Mes pensées Des choses d'en haut C'est-à-dire De la volonté De Dieu pour moi C'est-à-dire De la parole éternelle C'est-à-dire du Seigneur Il dit en haut Il dit L'affection de la chair C'est la mort Ça veut dire que Si tu remplis tes pensées Tes pensées Des pensées d'en bas Qui sont celles du monde Qui t'entoure De tous les gens Qui sont autour de toi Ou de l'église incrédule Si tu acceptes Ces pensées-là En toi Et si tu remplis Plus ou moins Ton cœur De ces pensées-là Tu vas droit Vers la mort Or Dieu ne veut pas La mort pour nous Il veut le succès La vie et la paix Et il dit bien Juste après L'affection de l'esprit C'est la vie Et la paix L'affection de l'esprit Penser constamment Aux choses de l'esprit C'est la vie et la paix L'affection de la chair Est inimitié contre Dieu Si nous pensons Les choses d'en bas Si nous avons Les pensées du monde Les pensées humaines Les pensées de Satan Nous sommes ennemis de Dieu Inimitié contre Dieu C'est ça Parce que la chair Ne se soumet pas A la loi de Dieu Et qu'elle ne le peut Même pas Or si nous avons Consacré notre volonté Entièrement au Seigneur En disant Seigneur je me soumets Entièrement à toi Je veux faire ta volonté Il faut bien veiller A ce qu'on met dans nos pensées Éliminer toutes ces pensées Humaines et charnelles Être capable d'abord De bien discerner Celles qui sont humaines Et charnelles Et le seul moyen Nous permettre De distinguer C'est ça La parole du Seigneur Hébreu 4 verset 12 La parole du Seigneur Est vivante Et efficace Hébreu 4 verset 12 Plus tranchante Qu'une épée quelconque A deux tranchants Pénétrante Pénétrante Jusqu'à partager Âme et esprit Jointure et moelle Elle juge Les sentiments Et les Pensées Du cœur Donc comment vas-tu arriver A reconnaître Si les pensées De ton cœur Sont bonnes Ou mauvaises Aux yeux de Dieu Pour pouvoir Éliminer les mauvaises Et aller à la vie Et au succès C'est en méditant La parole De Dieu Qui est une épée Vivante et efficace Qui va Plonger jusqu'à la racine De la chair Pour la mettre à mort Et te permettre De voir Toutes ces pensées Qui sont charnelles Qui ont besoin D'être éliminées Elle juge Les sentiments Et les pensées Du cœur Nulle créature N'est cachée Devant lui Mais tout est nu Et découvert Aux yeux De celui A qui nous devons Rendre compte On a un moyen Merveilleux là Surtout que nous avons Reçu le don Du Saint-Esprit Qui nous enseigne Et nous explique Cette parole A la demande Seigneur explique moi D'accord Je t'explique Ou bien attends un peu D'abord je voudrais T'expliquer autre chose Tu as besoin de ça maintenant Alors je suis conduit Par le Saint-Esprit Dans la méditation De la parole Mais méditer la parole C'est pas lire mon chapitre Chaque jour Vite fait comme ça Parce qu'il faut le lire Avant de me coucher Quand je suis bien fatigué C'est passer du temps A réfléchir Sur la parole Dans un esprit De prière En disant Saint-Esprit Je veux que tu me révèles Ça pour que je remplisse Mon cœur De bonnes pensées Qui viennent de toi Parce que je sais Que si ces bonnes pensées Remplissent mon cœur Ta foi Sera présente Et elle va produire Ce que tu cherches A produire Je vais grandir Spirituellement Dans le livre de Josué Au chapitre 1er Ce sont les paroles De Dieu lui-même Qui dit à Josué Qui remplaçait Moïse Qui venait De disparaître Et ce que le Seigneur Dit A Josué Il dit au verset 5 Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Imagine-toi un peu Si Jésus vient te dire Écoute Mon fils Ma fille Personne ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Ça ne veut pas dire Que tu vas être un zoro Qui va tout casser Ça veut dire simplement Que tous les ennemis Qui vont être lâchés Contre toi Tant que tu vas être En communion avec moi Personne ne pourra tenir Quoi qu'il fasse Mais ça ne va pas être Sans que toi Tu fasses ta part Ça ne va pas être automatique Il dit bien Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai pas Je ne t'abandonnerai pas Fortifie-toi Et prends courage Il dit pas Ne t'inquiète pas Je vais te fortifier Je vais tout faire Je vais te dorloter Comme un bébé Tu vas être comme un petit nourrisson Dans les couches Et puis tu auras t'occupé de rien Non c'est pas ça du tout Je te rends responsable De te fortifier Devant moi Parce que moi Je vais mettre sur ta table Tout ce qu'il faut Pour que tu te serves Et tu te fortifies Et il lui donne Comme recette spirituelle Au verset 7 Fortifie-toi seulement Et bon courage En agissant fidèlement Selon toute la loi Ne t'en détourne Et notez bien que Une entreprise C'est un projet d'abord Donc c'est quelque chose A quoi on a pensé d'abord Confie-toi en l'éternel Et tes projets réussiront Pourquoi ? Parce qu'ils sont faits en Dieu Dans ta communion avec le Seigneur Demande ce que tu voudras Cela te sera accordé Parce que tu es en communion Avec ma parole Tu vas savoir Ce qu'il faut me demander Tu vas le demander avec foi Et tu peux être sûr Que Dieu entend Celui qui médite jour et nuit Pour agir fidèlement Aura un plein succès Dans ses entreprises C'est alors que tu réussiras Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Il y a des moments Où on a tendance A perdre courage Parce que les épreuves sont grandes Ça cogne de tous les côtés Et bien le Seigneur Il nous prend à part Il nous dit gentiment N'inquiète pas je suis là Mais fortifie-toi Viens méditer un peu ma parole Et tu vas sentir la foi grandir Parce que ma parole va te donner Une mesure de foi supplémentaire Tu vas comprendre un peu mieux Je vais te révéler par mon esprit Ce que je veux faire en toi Tu vas élever Tes yeux de tes souffrances Et de tes misères Là du moment Pour les porter vers ce que je suis Qui je suis Et mes projets Mes plans pour toi Et tu vas retrouver Un élan de courage Et de foi Pour aller de l'avant Et réussir Malgré tout ce qui t'arrive maintenant Donc la bataille se perd Ou se gagne au niveau de ce que nous mettons Dans nos pensées Dans Colossiens 3 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ Ça se comprend Ça se comprend en disant Puisque donc vous êtes ressuscité avec Christ Cherchez les choses d'en haut Où Christ est assis à la droite de Dieu Où il s'y est assis après avoir souffert L'ignominie de la croix Il a payé pour nous donner cet héritage Pour nous affranchir de la vieille nature Et de sa loi de péché et de mort Qui nous amener à la perte À la mort À la perdition À l'échec Complet Pour que nous réussissions Dans toutes les entreprises du Seigneur Que nous faisons nôtre Et l'entreprise numéro un du Seigneur C'est de nous transformer À l'image de Jésus Dès maintenant sur cette vie Parce qu'on n'en a qu'une sur terre Après il y aura l'éternité Mais le Seigneur veut réaliser Une œuvre puissante Glorieuse Surnaturelle Dans notre vie Ici et maintenant Et pour ça il a besoin Que sa parole rentre dans nos cœurs Que nous y pensions constamment Que nous soyons imbibés Imprégnés de sa parole Qui est esprit et vie Et qui va faire des miracles Si vous êtes ressuscité Cherchez les choses d'en haut Affectionnez-vous Même mot Pensez constamment Aux choses d'en haut Et non à celles Qui sont sur la terre Alors tu vois Si tu passes les trois quarts De ton temps A penser à la coupe du monde Qui arrive Qui va aller en demi-finale En quart de finale En finale Et puis ça va t'occuper Et puis bon Et puis que faire Si les allemands font-ci Les italiens Bon si ça t'occupe Ne serait-ce qu'une heure Ou deux Je dirais C'est deux heures de perdu Pour méditer sur les choses d'en haut Tandis que si le Seigneur Veut faire de toi L'évangéliste national De la coupe du monde Et que tu vas remplir Les stades de la parole de Dieu Là peut-être tu vas être obligé De voir en détail Les équipes Les matchs pour organiser Ton travail pour le Seigneur Mais ça sera différent Comme objectif Tu comprends bien Afectionnez-vous Aux choses d'en haut Oui mais en fait Seigneur J'ai mon travail J'ai six heures par jour Là au bureau Ou ailleurs Et comment Je ne peux quand même pas En permanence Être branché là-haut Sur les choses d'en haut Et puis Je dois calculer Ma feuille d'impôt Et puis pendant que je calcule Ma feuille d'impôt Je ne pense pas aux choses d'en haut Etc Oui donc Le Seigneur il nous demande D'avoir une attitude équilibrée Il ne s'agit pas de tout laisser tomber Pour se mettre Dans un coin perdu Pour aller passer son temps A méditer la parole Il s'agit de faire les choses Que nous avons à faire Ici-bas Dans la mesure où nous savons Que c'est Dieu Qui nous y place Et qui nous demande de les faire Sinon il faut changer immédiatement Et en les faisant D'avoir notre cœur Constamment branché Sur le Seigneur C'est la même chose Lorsque nous parlons en langue Est-ce que vous avez vérifié Cette capacité que vous avez Et qui peut être très utile Pour comprendre la parole Quand vous parlez en langue Vous êtes capable De parler en langue En faisant autre chose En même temps Et d'être concentré intellectuellement Sur autre chose Tout en parlant en langue Par exemple Moi je peux le faire Donc il n'y a pas de raison Que vous ne puissiez pas le faire Je peux lire Un passage de la parole de Dieu Tout en parlant en langue Et en comprenant ce que je lis Et je sais que quand je le fais Ce n'est pas une technique Mais c'est Comme celui qui parle en langue S'édifie lui-même Par le Saint-Esprit Il y a un travail spirituel Qui se fait Et qui me fait assimiler La parole de Dieu Par moments je le fais Ce n'est pas constant Mais à certains moments C'est quelque chose de positif En tout cas ça montre Que le Saint-Esprit Peut nous faire faire Deux choses en même temps Nous pouvons être Concentrés intellectuellement Sur un travail matériel Que nous sommes en train de faire Mais si notre cœur Et notre esprit Sont en communion directe Avec le Seigneur Nous pouvons continuer A méditer la parole de Dieu Spirituellement Ou être en contact Avec la source C'est-à-dire le Seigneur lui-même Et en ayant notre esprit En permanence Branché Sur les choses Essentielles Principales Dont l'importance est unique Les choses d'en haut Si nous sommes constamment Branchés sur les choses d'en haut On va discerner Si ce que je suis en train De faire là maintenant Est vraiment dans le plan de Dieu Et si ce n'est pas le plan de Dieu Je quitte J'abandonne Et je vais faire autre chose Parce que le Saint-Esprit Va constamment me montrer Que ce n'est pas ma place Que ce n'est pas là Quelque chose Qu'il a prévu Pour son plan pour moi Et je serai malheureux En le faisant En tout cas Je dois savoir Que quelles que soient Les choses Que je fais ici-bas Je peux rester en communion Directe Branché directement Au Seigneur Et recevoir en permanence De lui La source de vie Qui vient d'en haut Et qui m'alimente En permanence Et qui Au moment où je vais me mettre A méditer concrètement La parole Va être active Pour me l'expliquer Pour la faire entrer Dans mon cœur Et pour me la révéler Je ne vais jamais Couper le contact Avec le Seigneur S'il est coupé Par le péché Je vais immédiatement Le confesser Invoquer le sang de Jésus Et rebrancher La prise céleste De la communion avec Dieu Parce que je sais Que c'est là Que ma méditation spirituelle Va être efficace Quand je suis vraiment Branché au Seigneur Par une communion Vivante réelle Car vous êtes mort Et votre vie est cachée Avec Christ En Dieu Donc la clé De la communion Avec Dieu C'est de réaliser Qu'en permanence Je suis mort Je suis un mort Vivant Mort à ma vie Passée en Christ Par sa mort Et vivant Par sa résurrection En Christ Ça ça demande Une méditation profonde Vraiment Ça vaut le coup De méditer des heures Là dessus Je passe des heures A méditer Sur ma mort Et ma résurrection En Christ Et c'est très positif Je vous assure De me montrer Que tout le vieil Henri Du passé Tout ce que les autres Ma mère Ma famille Mes frères Et mes soeurs Ont encore l'habitude De voir en moi Pour Dieu Ça n'existe plus Il est mort Et enterré Et il ne s'en doute pas Les pauvres Enfin si Il voit bien Qu'il y a des choses Changées quand même Par rapport au passé Mais Ils ont toujours tendance A plaquer L'ancien Le vieux Et puis à dire Tiens Il arrive des choses Bizarres On ne comprend plus Mais enfin C'est vrai qu'il n'est plus Tout à fait comme avant Mais enfin non C'est quand même lui Alors on replaque dessus Mais non Nous on ne doit pas Se laisser prendre à ce piège Pour leur faire plaisir On va lui dire Que c'est toujours Apparemment la même personne Qui est devant elle Mais nous nous savons Et on peut leur dire De temps en temps Tu sais Je suis mort En Christ C'est plus le même Il n'y a rien à faire Ce n'est pas le même Que tu as devant toi Tout en ayant la même apparence C'est encore le même corps Mais ce n'est plus La même nature Ce n'est plus le même être Qui habite ce corps C'est un autre Qui vient d'en haut C'est comme quand Il regardait Jésus Il dit Mais celui-là on le connait C'est le fils de Joseph C'est le fils de Marie Il est de Nazareth On sait d'où il vient Et Jésus dit Mais non Je viens d'en haut Je ne suis pas de cette terre Je viens d'en haut Mais non c'est un menteur Ils n'arrivaient pas A juger ça spirituellement Et c'était Jésus Qui avait raison Donc je dois vraiment Me considérer Comme un être nouveau Parce que Dieu le dit Accepter cette réalité Et la vivre pleinement Et vous allez voir Que quand vous l'acceptez Que vous la vivez Il va se produire De plus en plus de choses Qui vont faire dire Aux hommes et aux femmes Qui vous connaissez avant Mais il y a quelque chose Qui se passe Je le reconnais De moins en moins Et pour cause Ce n'est plus le même du tout Ce n'est pas de la schizophrénie spirituelle C'est Entrez Comme il le dit Dépouillez-vous De la vieille peau Et revêtez-vous De la nouvelle Dépouillez-vous Du vieil homme Et revêtez-vous De l'homme nouveau Créé en Christ Dans une justice Et une sainteté Que produit la vérité Dieu a du mal A nous faire Remplir nos pensées De ses pensées à lui Pour qu'on en soit Imprégné Et quand tu es imprégné De la pensée de Dieu Tu deviens ce qu'il dit Lui Et plus que toi Tu crois que tu étais Et là Il commence à se passer des choses Extraordinaires dans ta vie Dans 2 Corinthiens Au chapitre 10 Et au verset 3 Il dit Si nous marchons dans la chair Nous marchons dans un corps Charnel Dans la chair Dans le monde Nous ne combattons pas Selon la chair Parce que Je vous disais Que le combat était gagné Ou perdu dans les pensées Il faut mener ce combat Avec des armes spirituelles Et pas charnelles Donc Il dit Les armes avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas charnelles Elles sont puissantes Par la vertu de Dieu C'est à dire Par la force de Dieu Pour renverser des forteresses Quelles sont ces forteresses ? Nous renversons Les raisonnements Les raisonnements Les raisonnements Les pensées Et toute hauteur Ça c'est les hautes pensées Celles qui contrôlent notre vie Et les puissances qui sont derrière Qui s'élèvent Contre la connaissance de Dieu Et la connaissance de Dieu C'est par sa parole Et par son esprit Qui nous la donne Donc voyez Il y a un combat spirituel Entre La connaissance de Dieu Que Dieu veut nous donner Par sa parole Et puis il y a de l'autre côté Tous nos raisonnements Et toutes les hauteurs De pensées Auxquelles nous sommes attachés Et derrière Il y a Satan Qui s'accroche A ces forteresses Et qui essaie de les planter Dans nos vies Parce que c'est là-dedans Qui se cache Pour pouvoir nous contrôler C'est pour ça que Quand on voulait Dans le temps Occuper un pays On construisait Quelques forteresses Aux endroits stratégiques On y mettait des troupes Et là le pays Était verrouillé Satan fait ça dans nos vies Il place des pensées Profondes Des choses Auxquelles nous croyons Et s'il arrive A placer des choses Auxquelles nous pouvons croire Qui sont contraires A la parole de Dieu Il nous contrôle C'est fini On est pieds et poings Liés entre les mains du diable Parce que ce sont Ces pensées là Qui sont dans nos cœurs Qui nous contrôleront Voyez l'importance De bien contrôler tout ça De comparer à la parole Et de dire Voyons Où sont les forteresses De l'ennemi Là Ces pensées humaines Qui sont de Satan Qui occupent encore des coins Où est-ce qu'elles sont Et je veux les détruire Les renverser Et comment les renverser Nous renversons Les raisonnements Les faux raisonnements humains Tout ça Qui s'élèvent Contre la connaissance de Dieu C'est-à-dire Contre la connaissance De sa parole Et nous amenons Toutes pensées Captives A l'obéissance De Christ Toutes pensées Toutes nos pensées Il va y avoir Un combat terrible Là Contrôle Chacune des pensées Qui vient à ton esprit Chacune Sans exception C'est-à-dire Et ce n'est pas Qui vient à ton esprit